Bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Voyance par rapport à la manifestation. Aux manifestations qui auront lieu demain, nous serons le samedi 23 janvier. Donc je voulais savoir ce qu'il en est pour la journée de demain, en espérant qu'il y aura vraiment un élan de solidarité qui va se faire et un élan de colère. Moi je vais faire un tirage suite aux insultes que Macron a eues. 66 millions de... Vous savez, il a parlé à la télé la dernière fois en direct et il a traité les 66 millions de français de procureurs. Moi je voulais voir si ça allait avoir un impact sur les manifs ou pas. Parce que c'est quand même gonflé pour quelqu'un qui gouverne un pays d'utiliser des termes pour désigner les habitants de ce pays. C'est comme si je disais qu'il y a 66 millions de cons. Enfin c'est un petit peu, vous voyez la même chose, ça n'a pas la même signification mais c'est un peu la même chose. Il se permet d'aller sur le jugement de la personne et d'aller dire des choses. Voilà, on est personne pour juger les gens. Et j'espère qu'il y aura vraiment un élan de colère. Maintenant est-ce qu'il va y en avoir un ou pas, j'y crois pas trop mais on va toujours voir ça ensemble. Donc voilà, j'espère vraiment que les gens vont vite réagir en tout cas. Ils vont vite ouvrir les yeux, ils vont vite, voilà. Mais je ne sais pas pour quand, pour quand exactement. N'hésitez pas les amis à vraiment partager cette vidéo. Encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 10 000. J'ai vraiment besoin de vous à fond au maximum. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, et avec vos familles, vos proches, vos amis, chaque vue est le bienvenu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et me donner vos avis dans les commentaires. Toujours un plaisir pour moi de vous lire. Plus il y a ce couvre-feu de merde qui nous fait chier le monde. Je vous avoue, c'est vraiment contraignant même pour moi. Voilà, je trouve ça tellement con. La papesse à Lambert, le pendu, le battleur, la justice, le diable. Plus ou moins toujours la même chose. Ça ne change pas. Les semaines se suivent et se ressemblent. Le pendu des personnes qui sont très, très, très en colère contre les propos qu'il a eus et qui seront toujours là à revendiquer. Maintenant, il y a la justice qui est présente aussi, qui nous indique que la manif sera plus ou moins pareille que d'habitude. Il y aura aussi pas mal d'arrestations, beaucoup de gens qui auront des ennuis avec la justice. Il y a l'effet police qui est toujours là pour contrer, contrecarrer les plans. Le battleur, un renouveau, un commencement, quelque chose qui arrive, quelque chose qui intervient aussi. Après, c'est toujours plus ou moins la même chose. La papesse, encore une chance qui est laissée passer ce samedi. Donc, voilà, le diable à l'envers. Il y a des règles strictes qui vont arriver pour les Français. Donc, des règles qui vont prouver que c'est de pire en pire, de plus en plus contraignant, de plus en plus dur, de plus en plus... Voilà, des Français qui vont devoir subir de plus en plus. En fait, tout simplement, la carte du diable est la carte de la submission, de la soumission. Elle est tirée à l'envers, donc c'est des conséquences encore pires que celles qu'on a eues. Des Français qui suivent un petit peu le chemin, voilà, qui sont enchaînés, qui ne réagissent pas, qui sont là, comme des zombies qui, voilà. Moi aussi, voilà, je juge, mais c'est un peu ce que je vois, en fait, dans mon tirage. C'est qu'il n'y a pas vraiment, à part toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes qui se battent, qui se battent, qui se battent. Et il y a un lassement qui se fait aussi pour certains qui se sont battus, ils n'ont plus envie de se battre et ils relâchent leurs efforts. Et ils partent et ils ne veulent plus se battre. Et la papesse qui nous indique, voilà, qu'une fois c'est un samedi qui ressemble aux autres samedis, il n'y aura pas vraiment de différence par rapport à d'habitude, à d'habitude. Voilà. J'aurais voulu, j'aurais voulu, parce qu'il a quand même insulté à une population entière. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis un peu sur le cul. Ce n'est pas grave, on continue à vivre notre vie. Et voilà. Moi, je fais interférence à tout ça. Je laisse une négative de côté. Je me concentre sur ma vie avant tout. C'est ma vie qui est importante, celle de ma famille. Et le reste, je m'en fous, en fait. Les personnes qui sont proches de moi, c'est bien. Et après, voilà, on n'a pas le choix. Il faut vivre de cette façon. De toute façon, en France, c'est le chacun pour soi. Et je pense que tout le monde, c'est trop tôt. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, c'est trop tôt. Je pense qu'il va falloir encore que la situation en France s'empire avant que les gens se réveillent. Quand ils n'auront plus d'argent et de quoi manger et plus de logement, là, je pense qu'ils se bougeront le cul. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si vous êtes nouveau à ma chaîne. Et voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end également. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour toute question, c'est sur Facebook. Jérôme M. Voyance. Voyance. Pardon. Ma page fan. Et voilà. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi sur ma page fan. En même temps, par la même occasion, on est bientôt 400. Voilà. Gros bisous à tous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.